Bonsoir Olivier Falorni, député de Charente-Maritime, vous revenez des lieux de ce tragique accident, deuxième accident d'autocar en deux jours. Anne-Sophie vient de le rappeler, six adolescents tués quand leur bus scolaire a été soudainement éventré par un élément métallique qui dépassait d'un camion qu'ils croisaient. On va comprendre tout de suite en écoutant ce récit de la procureure de la République de La Rochelle. La ridelle latérale s'est ouverte pour une raison que nous ignorons pour l'instant puisque des examens, des expertises techniques sont évidemment en cours. S'est ouverte et donc a cisaillé le côté latéral du bus qui venait dans l'autre sens. Comme les deux véhicules étaient en mouvement, petit à petit effectivement le cisaillement est devenu de plus en plus important. On vous a vu à l'image Olivier Falorni, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous retenez de ce terrible accident ? Des cris, des cris de douleur des familles puisque nous étions dans le centre de secours de Rochefort. Et vous aviez d'un côté les familles qui avaient retrouvé les adolescents qui étaient sortis indemnes. Ceux qui étaient du côté droit du quart. Ceux qui étaient du bon côté, du côté droit. Et de l'autre côté, du côté gauche du centre de secours, il y avait les parents qui attendaient les nouvelles puisqu'il a fallu du temps pour identifier ces jeunes. Et puis à un moment, Madame la procureure est allée voir les familles. Nous étions pourtant assez loin et ce sont les cris des parents et des grands-parents que nous avons entendus. C'était abominable. Ils ont été rapportés, il y avait des journalistes qui étaient là. Cinq des victimes, d'après ce qu'on sait, étaient des élèves du lycée professionnel du pays d'Onis à Surger. Et la sixième victime, quinze ans, scolarisée dans un collège. Donc c'était des très jeunes adolescents. Dont l'un avait fêté son anniversaire hier. Alors, des responsabilités difficiles à dire, sentiments d'injustice et d'impuissance. On a l'impression, en écoutant les récits des uns et des autres, qu'on ne peut blâmer vraiment personne. Non, je crois que c'est un concours abominable de circonstances. Vous savez, cette route était en parallèle du port de commerce de Rochefort. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le bus, visiblement, n'a pas pu prendre le pont qu'il empruntait d'habitude. C'était un pont levant qui laissait passer des bateaux du port de présence de Rochefort. Donc il a tourné sur un itinéraire, visiblement, qu'il n'empruntait pas habituellement. Et qui s'est retrouvé à croiser ce camion Ben et avec cette ridelle qui, à 90 degrés, a fait comme un ouvre-boîte. C'était les images que j'ai encore en tête sont stupéfiantes. C'est-à-dire qu'on a un bus qui est cisaillé de part en part. Mais le groupe Keolis, filial de la SNCF, qui détient le réseau départemental de transport, l'état du bus n'est pas en cause, a priori. Ni le chauffeur du bus qui, apparemment, ne pouvait rien faire. Tout ça, c'est joué en une fraction de seconde. Malchance absolue, c'est aussi le sentiment de votre collègue qui était sur place, député de Charente-Maritime, Dominique Bussereau. On a beaucoup amélioré la sécurité des transports scolaires. On a mis des étiloc tests anti-démarrage. On a mis des délégations de ceinture. On a fait énormément de choses en la matière. Et des accidents qui interviennent sont plus liés à une mauvaise organisation des transports scolaires. Globalement, on peut dire aux parents, aux familles, aux enseignants, que le système de transport scolaire en France, comme dans les autres pays européens, est sûr. On n'est jamais à l'abri de quelque chose d'inopiné. Il y a eu une chance sur des millions que ça arrive. Et malheureusement, c'est arrivé ce matin à Rochefort-sur-Mer. Dominique Bussereau, qui connaît bien le sujet, ancien ministre des Transports, il pose la bonne question. Que dire aux parents qui, chaque jour, chaque matin, font confiance à ces réseaux de transport, qui confient leurs enfants, leurs adolescents à des transporteurs et qui s'identifient forcément aux parents des victimes de Rochefort ce matin ? Vous savez, pour la première fois depuis que je suis élu, j'ai pu mesurer qu'à un moment, les mots n'ont quasiment plus aucun sens. Les mots sont totalement impuissants. D'ailleurs, on se sent totalement impuissants. Notre vocation, c'est d'agir. Et là, on était là. On voyait les familles. Heureusement qu'il y avait une cellule psychologique qui, elle, savait trouver les mots. Ensuite, les responsabilités, elles seront à déterminer. Mais quelque part, je pense que la question est assez simple. Comment cette ridelle s'est ouverte ? Est-ce que c'est un accident mécanique ? Ou est-ce que c'est une erreur du chauffeur de ce camion ? Je crois que c'est la seule question à se poser. Mais c'est vraiment un concours abominable de circonstances qui a amené cet accident. Et je crois qu'on mesure, à travers cet accident, combien, effectivement, personne n'est à l'abri d'une catastrophe comme celle-là qui a frappé des jeunes qui empruntaient quotidiennement ce trajet pour aller à l'école. Je précise que le chauffeur du camion, c'était donc un poids lourd de 13 tonnes appartenant à la société Eiffage, le chauffeur a précisé qu'il n'avait rien remarqué d'anormal en faisant le plein peu avant l'accident. Les tests d'alcoolémie pratiqués sur les deux chauffeurs sont négatifs. Ils sont tous les deux, à l'heure où je vous parle, toujours en garde à vue. Oui, puisque le dépôt dont il était parti était à 800 mètres de l'accident, donc vraiment juste à côté. Et voilà, il y a eu ce sens inverse, cette rencontre malencontreuse qui a fait qu'au moment où sûrement le camion a pris le virage, eh bien, voilà, on voit parfaitement le schéma de l'accident et vous imaginez les conséquences. Bien sûr, et on pense évidemment aussi à cet accident de car il y a quelques mois en Gironde et ce croisement absolument improbable dans un virage très étroit et sans visibilité. Là aussi, évidemment, les responsabilités sont toujours à déterminer, mais il y avait quelque chose qui tenait de la, je le disais tout à l'heure, de la malchance absolue. Des jeunes me disaient d'ailleurs, rescapés, qu'ils avaient l'habitude de monter à gauche dans le bus. Et puis, le hasard a voulu que cette fois-ci, ils montent à droite. Et donc, ils sont vivants simplement parce qu'ils ont choisi le bon côté. Vous les avez vus ces rescapés, Olivier Ferrandi ? Oui, oui, oui. J'ai pu parler un petit peu avec eux, mais ils avaient surtout besoin d'être avec leurs parents. Bien sûr. Ils s'accrochaient, même physiquement, parce que je pense qu'il y avait vraiment un besoin de se retrouver. Mais je vous dis, je pense que dans ma tête vont résonner très longtemps les cris de souffrance que l'on a pu entendre des parents. Et ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que les parents qui avaient retrouvé leurs enfants n'arrivaient pas à être évidemment heureux, mais n'arrivaient même pas à être soulagés, en tout cas n'arrivaient pas à l'exprimer, parce que nous étions tous bouleversés. Vous parliez tout à l'heure de votre sentiment d'impuissance. On l'a vu à l'image, il y avait deux ministres sur place, Najat Vallaud-Belkacem et Ségolène Royal. Ça paraît naturel. Il y aurait sans doute eu une polémique si personne du gouvernement n'était venue. Et en même temps, question qui est apparue aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à quoi ça sert ? Est-ce que les familles sont consolées en quoi que ce soit par la présence de deux membres du gouvernement ? Je ne crois pas, mais c'est l'expression de la solidarité, de la compassion de la République. Il me semble important que ces deux ministres, en l'occurrence, soient venus. Ça ne change rien. Vous savez, quand j'y suis allé aussi, je n'ai rien apporté. Je n'ai rien apporté, si ce n'est que d'exprimer la détresse, la solidarité des habitants qu'on représente. Et le fait que les ministres soient là, ça me paraît essentiel. Et s'ils n'étaient pas venus, effectivement, il y aurait eu des polémiques sans doute justifiées. Il fallait qu'elles soient là. Elles sont venues. Tant mieux. Et voilà. Mais vous savez, quand on est élu, on se sent bien peu de choses par rapport au drame que vivent les familles. Et je veux vraiment avoir ce soir une pensée pour ces hommes, ces femmes. Je pense à cette grand-mère qui criait « je n'avais qu'elle » en parlant de sa petite-fille. Voilà. Ce sont des choses que je n'oublierai pas. Merci beaucoup. Merci Olivier Fallerny. Vous restez avec nous. On va accueillir à présent notre...